La première feinte pour essayer de rentrer intérieur bien sûr, mais il va finalement décaler Alex Pardal pour ce centre, première attention vers la tête de Bruy qui va trouver tout de suite le poteau. Allez en l'absence de Jason Bayon, c'est Bruy qui va frapper ce corner qu'il avait mis directement dans les 5.50, ça a été enlevé par Doniza, il aura une deuxième chance. Le milieu de terrain cristalliant, c'est bien fait, c'est parfaitement réalisé et c'est l'ouverture du score ici au stade du Vauchelle. Et non, et si, et oui, Kevin Farad qui a ouvert la marque Kevin Farad et bien sûr pour son troisième but. J'allais dire en fait là, tiens, c'est marrant parce que pourtant on entend bien tout depuis le début du match, j'ai pas entendu autant d'encouragement de la part des joueurs de côté. Oh Vincent, oh Vincent, je vous coupe, excusez-moi, le carton rouge contre Gledzin suite à cette intervention, vous avez entendu le hurlement, le cri sur le côté Youssouf qui va les centrer directement, il y a la présence notamment de Gopé-Fénépej, la belle remise était magnifique, hop, 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 et qu'elle arrête Stéphane Veyron devant Tommy et il y aura pénalty derrière. Le coup de tiflet de Monsieur Rosier, ça va partir pour Youssouf face à Stéphane Veyron et c'est parfait, l'égalisation pour le Mont Football Club à 6 minutes, à 6 minutes de la fin de ce match. Touche directement dans la surface de réparation, donc finalement on va la jouer courte avec Cerber, Cerber qui cherche une solution, Cerber qui joue le long de la ligne des 6 mètres, c'était bien fait et pénalty, Ferraoui qui peut s'élancer, qui frappe et c'est détourné une nouvelle fois par Escalès, l'énorme parade de Florian Escalès. Ubenstock qui va mettre ce ballon dans la boîte, la tête et le poteau, ou l'arrêt, on n'a pas bien vu, et la nouvelle frappe derrière sur cette tête et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastien Borgo sur cette frappe me semble-t-il de Wilson, Isidore à l'issue d'un énorme cafouillage. Et encore Richard Silla pour venir le servir, Mahanane s'est passé dans le dos de la défense caladoise, Mahanane qui attend désormais un petit peu de soutien, le centre, la Verge et Gousse, pas de position de l'enjeu, centre vers Benigny, en dehors Benigny, pied droit, frappe de Benigny, et l'ouverture du score de l'US Concorde à la 21ème, et c'est le latéral prêté par Guingamp, Johan Benigny qui inscrit son premier but dans ce match, et encore Fleurier là, dans la surface de réparation, le centre de Fleurier, l'égalisation, hors-jeu, 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 mais ils ne sont pas passés loin, on l'a dit, qu'on était plus près, du 1-partout que du 2-0 dans ce match. De gauche, seul face à Steven Séance, attention cette frappe, magnifique, quel but, quelle est l'ouverture du score du Sébastien, c'est splendide, c'est splendide ce que vient de faire le Sébastien, le leader qui frappe déjà ici en Normandie 1-0. C'est mort. Oui qui est, attention, oui c'est bien joué, oui ! Le but, l'égalisation Avran-Chinaise, superbe action, superbe centre, et à l'arrivée, Alexis Buzyn. Ils ont été en difficulté sur la plupart des coups de pieds arrêtés, c'est à nouveau parti, et c'est au fond défilé ! Ça fait 2 Buzyn pour l'US Sébastien qui n'aura donc pas tardé sur sa première occasion depuis l'égalisation Avran-Chinaise à revenir en tête dans cette partie, 2 Buzyn pour l'écorce. Le ballon est déjà perdu par l'US Avran-Chinaise, quand même dommage de s'appliquer. Attention à cette faute ! Il y a grosse faute, c'est le deuxième jaune pour Moretti par contre. Exactement, carton rouge pour le capitaine du soir qui va laisser ses partenaires à 10 contre 11 pour 20 secondes et le temps additionnel. Contre-attaque avec Zana Allé, Zana Allé pour Scott Key, la puissance de l'attaque en briochant, qui s'entre et l'ouverture du score ! L'ouverture du score, elle est pour, me semble-t-il, James Lemerre qui a été monté. On parlait tout à l'heure de ce championnat national, c'est encore l'illustration, on a des joueurs d'expérience en fin de carrière si je puis dire. Attention à ce geste, attention à ce geste ! Carton rouge. Eh oui ! Avec ce geste d'énervement de la part de, je crois que c'est Majoro Ndoi. C'est Ndoi, oui. Ça c'est très très bien fait, Maxence Scarlier aussi c'est très bien fait. Ça va quand même revenir derrière, une deuxième fois, peut-être une troisième fois. Est-ce qu'il va pouvoir armer ? Il va pouvoir passer plutôt ce petit ballon avec l'ouverture du score ! Ici, l'ouverture du score, c'est signé du numéro 9, Romain Montiel. Il a très très bien joué, l'ancien joueur d'Auxerre. Il avait marqué un but. Pas contre la pire des équipes, bien au contraire, c'était contre le Racing Club de Lens. Attention, le petit centre à la tête ! Ça passe à côté des cages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501